Mais pour l'instant, nous entrons dans l'intimité de l'histoire avec vous, Clément Dimine. Je ne sais pas si nous avons envie d'y entrer aujourd'hui avec Stéphane, car vous revenez sur la mort de Félix Faure. Tout le monde sait, on a tous appris à l'école, c'est rigolo, qu'il serait mort dans les bras de sa maîtresse. Et vous semblez aller contre cette théorie. Oh mais ce n'est pas moi, je suis désolée. Bien sûr, c'est décevant. Mais vous savez, l'histoire, c'est parfois ça aussi. On utilise des conditionnels parce que l'image, l'histoire telle qu'on aurait voulu qu'elle se déroule est plus sexy. Oui, bien sûr. Alors, Félix Faure, c'est typiquement ça. Donc, revenons à l'époque, 16 février 1899, et la France, stupéfaite, apprend la mort de son président de la République. Alors, il serait mort, voilà, les conditionnels, il serait mort dans les bras de sa maîtresse attitrée, Margaret Steinle, en lui faisant l'offrande des dernières étincelles d'une voluptueuse agonie, écrit poétiquement Pierre Darmon, historien de la médecine. Alors, la presse a même raconté que dans les derniers spasmes de l'agonie, la main du président se serait crispée sur la chevelure de Meg, au moment de l'épectase, puisque ça, ça vous plaît, c'était fat. Et donc, dans ces derniers spasmes, une touffe des cheveux de Margaret Steinle lui serait restée dans les lois. Bon, alors, cette histoire, c'est vrai qu'elle est belle. Alors, on est 121 ans plus tard et on ne veut pas en démordre. On le raconte toujours de la même façon. Bon, alors, qui était-elle, cette Meg Steinle ? C'était la femme d'un peintre, un peintre assez mauvais, qui produisait des croûtes dont personne ne voulait. Et puis, du jour où Marguerite est devenue la maîtresse du président de la République, les commandes officielles se sont mises à pleuvoir et les tableaux d'Adolf Steinle qui se vendaient 30 balles, ou 300 francs, un peu plus quand même. Mais enfin, ils se mettent à valoir dans les 30 000 francs or. Évidemment, tout ça payé au frais du contribuable de nos arrières-arrières-grands-parents, à vous et moi. Alors, à l'Élysée, Félix Faure, qui, oui, c'est vrai, était quand même aimé bien les dames. Ah, voilà, oui, ça, c'est quand même fondé. Et c'est vrai. Et il avait fait aménager un petit salon bleu, avec une porte dérobée, où il pouvait donner ses... On appelait ça ses audiences plus particulières. Donc, tout ça, c'est vrai aussi. Et il y a un certain nombre de dames qui ont précédé Marguerite Steinle dans ce petit salon bleu. Et elle, quand elle l'évoque dans ses mémoires, elle dit qu'elle était conseillée psychologue du président de la République et qu'elle était là, justement, pour aider Félix Faure à écrire ses mémoires. Tu parles, Charles. Elle lui tenait la plume ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, elle lui tenait la plume. Alors, ce jour-là, elle pénètre dans le salon. Dans un premier temps. Un petit salon bleu. Bon, et Félix Faure semble oppressé. Il suffoque, il a la main sur le cœur. Il lui dit, mais je ne fais pas bien, je me sens mal. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Il n'arrive pas à respirer. Il étouffe. Alors, Marguerite appelle le valet du président. Et Félix Faure se retire avec le valet. Et oui, désolé, messieurs. Alors, bon... Mais que s'est-il passé avec le valet ? Il ne s'est rien passé. Parce que depuis quelques mois, Félix Faure souffrait de tachycardie violente. Et à chaque fois qu'il avait une grosse émotion, il n'était pas bien. Il cherchait sa respiration. Le matin même, du jour de sa mort, aussi bien... Il avait reçu Albert Ier de Monaco. Alors, tout à fait. Mais avant Albert Ier, il avait reçu... Dès qu'il y a Albert Ier de Monaco, quelque part, Stéphane est au courant. À n'importe quel moment de l'histoire des Monacos, il est toujours là. Alors, du coup, il y avait eu Monseigneur Richard, d'abord, qui était passé. Et qui avait constaté que Félix Faure donnait l'impression d'être très nerveux, très fatigué. En effet, Stéphane, vers 16h, Félix reçoit la visite du prince Albert Ier de Monaco. Qui était venu défendre le capitaine Dreyfus. Exactement. Vous voyez que vous connaissez la vraie histoire et vous continuez à raconter la fausse. Vous êtes gonflé quand même. Je savais la visite du prince Albert. Vous avez une responsabilité devant nos concitoyens de raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Vous, vous savez qu'il reçoit le prince de Monaco qui vient demander la révision du procès Dreyfus. Et le prince Albert de Monaco a rencontré le Kaiser. Et le Kaiser lui a confirmé que Dreyfus n'était pas un traître. Et donc, le prince Albert voudrait organiser un dîner entre le président de la République française et le Kaiser. Pour que le Kaiser lui confirme de vive voix que Dreyfus n'était pas coupable. C'est une journée importante, en tout cas. En tout cas, ça met évidemment le président de la République dans une rage folle. Parce qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire. Et l'armée, que va dire l'armée ? Vous vous rendez compte ? Moi, l'humiliation d'aller voir le Kaiser qui va me dire avec condescendance, mais non, votre Dreyfus, il y était pour rien. Donc, Félix Fort se lève, marche de long en large dans la pièce. Il est absolument déjà au bord de l'apoplexie. Et donc, vous êtes en train d'affirmer que c'est le prince Albert de Monaco qui a tué Félix Fort ? C'est ce que vous dites ? Parce qu'à ce moment-là, il va voir Meg dans le petit salon bleu. Mais comme il n'est pas bien du tout, il ressort de la pièce avec son valet. Et il va s'allonger sur le canapé de son bureau. Et là, tout de suite, sa femme le rejoint, sa fille le rejoint, son docteur, quelques fidèles. Mais il est trop tard, la médecine ne peut plus rien pour lui. C'est donc, en effet, Stéphane, et vous, vous êtes hautement coupable. Parce que vous le saviez. C'est l'entrevue houleuse sur la révision du procès Dreyfus qui a entraîné la crise fatale et non une séance avec sa maîtresse. Donc, une bonne fois pour toutes, Félix Fort n'est pas mort, comblé dans une histoire de fesses, mais contrarié par l'affaire Dreyfus. Et par le prince de Monaco. C'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Voilà. Eh ben, dis donc. Eh ben, là, vous tombez de haut, Stéphane. Alors, il a voulu, il voulait de César, il est mort pompé. Là, il faut arrêter avec ça. On arrête, on oublie. Je dis, Meg Stenel, elle a eu une très belle carrière après. Carrière de quoi ? Elle a fait carrière sur la mort de Félix Fort. Ah, mais parce qu'elle, elle a témoigné en ce sens-là. Non, mais il y a eu son procès. Il y a eu son procès, parce que l'histoire après, elle a tué son mari suivant. Et sa belle-mère. Oui, elle a tué toute la famille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Oui, en France, elle a été acquittée dans cette histoire. Elle a été acquittée. Et vous savez qu'après, il y a un lord anglais qui assistait au procès, qui l'a demandé en mariage. Comme quoi, les femmes criminelles... Ça attire, mais les hommes criminels aussi, malheureusement, je crois. On l'a vu avec Landru. Il y a une fascination, effectivement. Mais Marguerite Stenel. Voilà une femme, tu vois, qu'il faudrait réhabiliter quand même aux yeux de notre histoire. Celle qui a tué, donc, comme vous l'avez dit. Et vous vous souvenez, je vous ai raconté, messieurs, l'histoire de la Vénus à la source. Oui. La sculpture dont les sénateurs caressaient le sein en transéance. C'était elle. C'était son sein, c'était elle. Elle avait des seins prodigieux. Elle avait des seins prodigieux. Dis Stéphane, j'adore les seins. C'est effectivement le dernier mot de Stéphane Merde dans cette partie. Oh, ça, ça va être repris, Stéphane. Et là, je meurs. Elle ne mourrait pas des spectaces dans les bras de Clémentine. Elle avait des seins prodigieux. Voilà, on mettra ça sur votre épitaphe.